C'est un fléau. Oui, le terrorisme c'est un fléau mondial. Donc on n'a pas besoin d'un programme pour dire qu'on est contre le terrorisme. C'est un facteur dégradant. Nous avons vu les conséquences néfastes du terrorisme. Donc tout le monde est appelé à combattre le terrorisme. Le département, dans une moyenne mesure, nous avons une entité sécuritaire qui est en train d'être mis sur place avec l'aide des services de renseignement, les services de sécurité. Donc nous avons maillé tout le département. Nous sommes en veille. Donc à chaque fois qu'il y a un intrus, tout de suite là, nous sommes alertés. Et les services de renseignement se déploient. Et vérifiez si l'information est vraie ou fausse. Nous avons cette possibilité-là. Mais la difficulté que nous avons au début, c'est de pouvoir gérer tout ça là dans la discrétion. Mais chose faite maintenant avec les services de renseignement, vraiment le département de Canil actuellement. On est en avant sur la plupart des départements compte tenu aussi de la position géopolitique de ce département-là. Nous avons deux ou trois pays limitrophes. Donc il faut faire quelque chose parce que souvent, nous sommes ces pays-là qui ne sont pas toujours des pays stables. Nous sommes toujours en veille. Donc ce qui reste pour l'immigration clandestine, c'est toujours le même volet. L'immigration clandestine au Sénégal, mais aussi contre l'immigration clandestine pour aller vers l'étranger. Donc nous avons tous vu des difficultés, sinon des dangers auxquels courent nos jeunes qui empruntent le désert ou bien qui empruntent la mer pour aller vers l'Europe. Et nous avons vu également ceux qui sont arrivés en Europe, mais qui sont rejetés. Donc il n'est plus loisible de rester dans son pays, essayer d'affronter les difficultés, compte tenu de l'importance quand même des difficultés à l'étranger. Donc nous disons aux jeunes de penser plus à développer, à se battre dans le territoire plutôt que de dire que de toute façon, tu n'as rien à perdre. Non, non, on a toujours à perdre si on laisse son pays et aller en aventure ainsi.